Bonjour, alors la première question qu'on a reçue, c'est pourquoi on doit pratiquer la Shemitah ? Alors en fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est comme tous les mitzvot, tous les ordres qu'on a dans la Torah, on le fait parce qu'Hakadosh Baruch Hu nous a ordonné. Deuxièmement, c'est pour qu'on va tous manger la même nourriture. En fait, on va tous vivre au même niveau de vie. Ça équilibre la société, ça renforce, ça unit. Deuxièmement, la Gamara, elle dit comme ça et je cite. Dans la Gamara, dans Maserhet Sanedren, elle dit comme ça. Zirouchesh, ça veut dire planté pendant six ans. Et c'est l'ordre de la Shemitah dans la septième année. Pourquoi ? Comme ça, vous allez savoir que la terre, elle m'appartient. C'est pour renforcer la compréhension que la terre, elle appartient à Akadosh Baruch Hu. Comme il y a écrit, La force des gens qui font le devoir et l'ordre de Akadosh Baruch Hu. Alors comme on a dit, c'est renforcer aussi la croyance. Vous savez, c'est quoi avoir un champ ? On a laboré le champ, on s'est occupé du champ pendant six ans. D'un coup, on ne le laisse, on ne touche plus. Avec une croyance que tout ira bien. La Parnassa, le pouvoir vivre pendant l'année, le salaire mensuel va arriver. Ne vous inquiétez pas. On doit vraiment avoir la foi et croire en Akadosh Baruch Hu, mon Dieu. Et c'est ça, une des raisons de Mitzvah Shemitah. Ou plutôt, une des conséquences de Mitzvah Shemitah. Et une autre chose, c'est une occasion de se renforcer dans l'étude de la Torah. Exactement comme Shabbat, c'est un jour de repos. Et tout d'un coup, on a plus de temps de donner un sens spirituel à notre vie. Comme ça aussi, c'est l'année de la Shemitah. C'est pour ça que l'année de la Shemitah, elle a aussi des conséquences, pas que aux gens qui habitent en Erette Israël. Elle a aussi des conséquences aux gens qui habitent en France, par exemple. Parce que pour eux, s'ils étudient l'Irot Shemitah, s'ils rajoutent des cours de Torah, ça approfondit leur lien entre eux et Akadosh Baruch Hu. Et comme ça, c'est écrit dans le Zohar. Une autre raison pourquoi on doit pratiquer la Shemitah, on sait que Adam et Ève, Adam et Rishon, ils ont fauté sur la terre. Et pour réparer les fautes qui ont été mises sur terre, on doit délaisser la terre et montrer qu'en fait, on s'attache au bon Dieu. Voilà. Alors en fait, il y a plusieurs raisons. Et tout cela nous donne le grand mérite de pouvoir pratiquer la Shemitah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada